Déclaration des députés. Député de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. Le logement est un droit humain. Les Ontariens ont besoin d'un foyer. Les gens devraient pouvoir louer un loyer sans avoir peur de ne pas pouvoir payer leurs factures. Ça devrait être facile d'accès pour les familles qui triment fort. Personne ne devrait se retrouver sans foyer. Le prix des loyers et du logement a augmenté. Les maisons s'affichent maintenant à plus de 100 000 $. Les prix ont augmenté depuis les dernières années. Il n'y a plus d'options. Le logement abordable est un défi à trouver. Il y a peu de places disponibles. En ce moment, il y a 5 000 foyers, familles plutôt, qui ont de la difficulté à trouver du logement dans la région de Windsor. Nous devons mieux réglementer la situation pour contrer ces problèmes. Il y a des problèmes de rénoviction, du racisme, de la discrimination. Nous avons besoin de davantage de logements sociaux à Windsor et dans la province. Nous devons éviter que les gens se retrouvent en situation d'itinérance. Il faut ainsi augmenter le logement social. Comme je l'ai dit, tout le monde en Ontario mérite un endroit qu'ils peuvent appeler leur foyer. Merci. Merci. Déclaration de député. Député d'Etobeco-Lakeshore. Ettobeco-Lakeshore est le lieu où il y a une usine de transformation de nourriture, l'une des plus grandes. Nous avons lancé une campagne de vaccination pour pouvoir vacciner directement les travailleurs de cette usine. Grâce à Unity Health, par exemple, nous avons pu offrir un vaccin à 7 000 travailleurs essentiels à cette clinique de vaccination éphémère pour contrer la propagation du virus. J'aimerais remercier nos travailleurs essentiels à cette usine ainsi que les personnes qui ont joué un rôle clé par rapport à cette campagne de vaccination. Merci à Mme Jones plus tôt et M. Hardiman. De plus, ces cliniques éphémères ne seraient pas possibles sans nos travailleurs de la santé et les bénévoles. J'encourage tout le monde à être vacciné. Nous avons d'excellents partenaires en santé dans ma circonscription. Il y aura une clinique éphémère de 4 heures à 8 heures au Humber College dans ma circonscription. Si vous n'avez pas encore eu votre vaccin, allez-y, n'hésitez pas. Soyez. Prenez un rendez-vous pour votre vaccin, prenez soin les uns des autres et restez en santé. Merci. Merci. Députée de London North Centre. Cette semaine, ma circonscription a perdu une femme qui s'engageait pour la justice sociale. Jane Bigelow a été la première femme mairesse. Elle soutenait les arts et les bibliothèques. C'était une membre du Nouveau Parti démocratique. Elle aimait prendre son vélo pour aller au conseil municipal. Elle agissait. Elle a refusé un jour de porter un chapeau lors de la visite de la reine Elisabeth. Elle ne voulait pas se faire dire quoi faire. Ses enfants, Anne et David, se rappellent d'une femme brillante. Elle était avant-gardiste. Jane m'a offert de nombreux conseils et je serai toujours reconnaissant envers elle. Elle faisait ce qu'elle croyait qui était la chose à faire. Elle était passionnée et elle a aidé énormément de gens. Elle va nous manquer. Au nom de la députée de London Fenshaw et de tout mon cabinet et de moi-même, encore une fois, Joanne, Anne et David et Ryan, nous offrons nos condoléances. Le député de Scarborough Rouge Park, je suis content d'être ici aujourd'hui pour célébrer un chef de communauté de ma circonscription. M. Prassad a célébré récemment son 35e anniversaire en tant que chef exécutif du Centre de ressources de la circonscription. Il a débuté avec seulement deux employés. Il a travaillé fort pendant 35 ans. Puis, il a réussi à étendre son entreprise pour desservir des milliers de personnes dans la région. Il a travaillé en partenariat avec les communautés. Il avait une réputation comme étant une personne intègre. Ses employés étaient qualifiés et dévoués. Malgré les défis de la COVID-19, le Centre communautaire a lancé un programme unique dans la région. On a créé de l'espace pour 15 nouveaux fermiers dans la circonscription. Je suis fière de représenter une circonscription qui a des chefs de communauté aussi dévoués que M. Ramallah. Merci pour vos services. Merci d'être un modèle pour les générations futures. Merci. Déclaration des députés. Députés de Brampton Est, en juin 1984, le gouvernement indien a lancé une intervention dans un centre à travers l'état du Punjab. Plusieurs personnes ont été assassinées. Les gens étaient attaqués pendant une période sacrée. L'équivalent ici d'être attaqués pendant Noël, c'est ce que le gouvernement indien a fait à l'époque à la communauté Sikh. Ils se sont attaqués à des temples, des infrastructures sacrées. Ce gouvernement a décidé d'attaquer ce temple alors qu'il était rempli de gens. Ce gouvernement voulait détruire la culture de ces personnes. Un nombre incalculable de Sikhs ont été assassinés. Mais ce gouvernement n'a jamais réussi à nous vaincre. Et c'est pourquoi maintenant, des fermiers, des activistes et des travailleurs Sikhs, encore une fois, combattent les injustices. Nous n'allons jamais arrêter de lutter pour la justice. Nous n'allons jamais oublier 1984. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration des députés. Député d'Ottawa-Vanier. Merci, M. le Président. M. le Président. M. le Président. M. Le Président. L'Ottawa-Vanier. Il était entre autres un ardent défenseur des droits des Franco-Ontariens. Il a servi notre communauté avec passion et avec le plus grand dévouement, jusqu'à la toute fin de sa vie, et est entré dans l'histoire lorsqu'il a utilisé un générateur de voix à la Chambre des communes pour présenter son projet de loi. La SLA est une terrible maladie pour laquelle il n'y a pas de cure. C'est pourquoi la recherche est impérative. Le 20 juin aura lieu la marche pour mettre fin à la SLA pour amasser des fonds pour la recherche et pour apporter des services de soutien aux personnes et aux familles vivant avec la maladie. En ce mois de sensibilisation à la SLA, mes pensées sont avec tous ceux que nous avons perdus à cause de cette maladie et tous ceux qui continuent d'être touchés. Pour conclure, j'aimerais souhaiter à tout le monde, à la législature de l'Ontario, un très agréable été. Merci. Député de Mississauga, Erin Mills. Notre campagne de vaccination a atteint un million de doses en seulement huit jours. Cette semaine, nous allons atteindre près de 75 % de la population qui a reçu au moins une dose. Depuis les deux dernières semaines, des cliniques éphémères ont ouvert dans ma circonscription. Merci à un chef de notre communauté et son équipe. Il y a également l'Association musulmane du Canada. Ces cliniques éphémères nous permettent de faire la promotion de la vaccination dans des communautés différentes. Je suis contente de dire que les cliniques éphémères dans ma circonscription ont été un succès. Nous étions une autre chose. Nous avions besoin d'une différente stratégie pour accélérer les taux de vaccination. Les pharmacies, les cliniques de vaccination et les cliniques éphémères ont été un succès. Nous avons pu accélérer le taux de vaccination à un stade où nous aurions dû être depuis le début de la pandémie. Les cas ont diminué drastiquement. Nous sommes passés de 1000 cas par jour jusqu'à 600 cas par jour en date d'hier. J'aimerais remercier tous nos travailleurs essentiels, les docteurs, les pharmaciens, les infirmiers, les ambulanciers. J'aimerais remercier les mécomitants également pour leur patience en cette période difficile. Merci beaucoup. Merci. Député d'Hamilton Mountain. Lundi, le consortium de construction a lancé une campagne. On voulait parler de la crise des opioïdes dans la province. Il sonne l'alarme parce que les travailleurs dans le domaine de la construction sont durement touchés par cette crise sanitaire. Selon le rapport de la recherche de santé, il y a eu une augmentation de 60 % des décès liés à une surdose d'opioïdes. Cela veut dire que 2 500 Ontariens sont décédés de la soeur. 30 % d'entre eux étaient des travailleurs de la construction. C'est un chiffre très inquiétant. Cela a un impact sur tant de familles dans la province. Ce gouvernement doit agir. Mais ce gouvernement semble ignorer cette crise. Pourquoi autrement aurait-il arrêté le groupe de travail contre la crise des opioïdes qui opérait depuis 2018? En 2018, en fait, le sous-gouvernement a réduit les sites de prévention des opioïdes. Pourtant, toutes les personnes affectées me le disent, nous avons besoin de centres de prévention, de centres de consommation sûrs. Les experts sont d'accord. Nous devons agir. Nous en avons assez de l'indifférence de ce gouvernement. Merci. Députée de Richmond Hill. Merci, M. le Président. Je suis ici pour exprimer ma reconnaissance envers les PSSP, les infirmiers et les employés qui travaillent dans les foyers de soins de longue durée. Hier, mon mari a visité ma belle-mère. Elle habite dans un foyer de soins de longue durée. Elle est en santé. Elle est heureuse. Pendant la pandémie, nous l'avons… elle a failli décider d'une pneumonie. Elle a reçu les soins dont elle avait besoin et elle s'est remise de sa maladie grâce aux soins de son foyer de soins de longue durée. Elle est maintenant pleinement protégée en cette période de pandémie. J'aimerais dire, M. le Président, que cela n'a pas été facile pour nous de ne pas voir une mère, surtout en cette période de pandémie. Mais nous comprenons l'importance de ne pas répandre le virus. Nous avons réussi à organiser des visites à distance et des visites en ligne. L'amour que ma belle-mère reçoit est important. Nous savons à quel point on prend soin d'elle. Trop souvent, nous nous concentrons sur les événements négatifs qui se sont produits dans le secteur des soins de longue durée pendant la pandémie. Mais nous devons également reconnaître tout le bien qui a été fait dans les maisons et dans les foyers de soins de longue durée. Et nous les remercions pour leur amour et leur soutien. Merci. Comme vous le savez, j'ai une fille qui a une 10e année et elle était impatient de retourner à l'école. Hier, j'ai dû lui dire que c'est l'une des décisions les plus difficiles qu'on a prises. Nous savons que la COVID-19 a été difficile pour les jeunes au cours des 15 derniers mois. Nous remercions à travers le SCFP les parents d'avoir maintenu leurs enfants dans les cours. et merci pour leur résilience. Grâce à la présence du nouveau variant de Delta qui est imprévisible et très fatal, nous devons faire plus attention. Hier matin, le médecin hygiéniste en chef de la région de Pille, Dr. Lowe, a dit que ce variant est dominant en ce moment, depuis la fin de ce mois et nous devons protéger la santé et le bien-être de nos enfants et de nos communautés. Nous devons également aider la province à assurer que les autres activités telles que les camps de jour et les centres de formation sportive puissent réouvrir. Je félicite la promotion de 2021 pour leur diplôme et j'ai foi que quand les enseignants et les élèves seront pleinement vaccinés, on aura un été super et on pourra revenir à l'école en septembre. Merci. Merci beaucoup. Cela conclut la période des déclarations des députés ce matin. La chef de l'opposition officielle a un rappel au règlement. Merci. Monsieur le Président, je demande le consentement unanime de présenter une motion au sujet de l'adoption immédiate du projet de loi 248 pour la loi sur l'enquête publique, pour que les Ontariens aient les réponses et la responsabilisation qu'ils méritent et qu'on puisse prendre les mesures nécessaires pour les protéger d'éventuelles pandémies. La chef de l'opposition officielle demande la motion immédiate, le consentement unanime de la Chambre pour la motion immédiate du projet de loi 248. J'ai entendu un nom. La chef de l'opposition officielle a un autre appel au règlement. Merci. Je demande le consentement unanime de la Chambre pour observer une minute de silence pour les 266 Ontariens qui sont décédés de la COVID-19 depuis le 19 mai. Convenu, convenu, les députés peuvent se lever. Merci. 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 Les députés peuvent s'asseoir.